Alors je m'appelle Rebecca Crollant, je suis en dernière année de thèse au laboratoire Mouvement Sports Santé de l'Université de Rennes et je travaille sur la gymnastique et sur les risques de blessures des gymnastes lors des réceptions de sauts. Ma thèse se nomme prédiction de la charge lombaire lors des réceptions de sauts pour le suivi et la prévention des blessures des gymnastes. Alors peut-être pas de ma thèse parce qu'il y aura d'autres projets à faire derrière mais en tout cas c'est la finalité de ce projet qui est d'équiper les gymnastes sur le terrain pour qu'elle puisse avoir un outil de prévention de blessures pendant l'entraînement. Du coup pendant le village des sciences donc je vais vous présenter la BD sciences en bulles dans laquelle ma thèse est expliquée. Je serai également présente pour montrer des vidéos de modélisation du mouvement des gymnastes pendant les expérimentations qu'on a réalisé. Au recours de ma thèse donc nous avons fait des expérimentations il y a un peu moins d'un an donc on a fait venir des gymnastes pour réaliser le protocole qu'on a mis en place et ensuite il y a toute une phase de traitement donc celle-là c'est la phase que j'ai actuellement terminée sur de la labellisation donc c'est une reconstruction du squelette humain en se passant de tout ce qui est vêtement, peau, cheveux. Et ensuite je vais passer à la phase de machine learning d'intelligence artificielle. Donc quand on a réalisé des expérimentations on a placé des marqueurs réfléchissants sur des repères anatomiques des gymnastes. Ces marqueurs ils sont captés ensuite par des caméras infrarouges ça nous permet ensuite de reconstruire le squelette en ayant les repères anatomiques de la gymnaste. On les a également équipés de centrales inertielles donc qui est le petit boîtier que l'on va placer principalement en bas du dos mais également sur les sur les pieds sur les cuisses et c'est ce qui va nous permettre ensuite d'essayer de d'entraîner notre modèle de machine learning. Pour programmer notre modèle de machine learning notre objectif c'est à partir de nos centrales inertielles retrouver les angles articulaires de par exemple du genou une flexion du genou qu'a effectué la gymnase pendant la réception. Donc une fois que notre modèle a été entraîné il va nous rester certaines données donc il y a des données qu'on n'aura pas passé dans notre modèle et on va vérifier la fiabilité de ce modèle en lui donnant donc nos données de centrales inertielles en entrée. Le modèle va faire son cheminement il va nous donner des angles articulaires et nous on connaît les vraies informations d'angle articulaires. Plus le modèle nous donnera des angles articulaires proches de nos données plus celui-ci sera fiable. Une fois cette phase de machine learning effectuée et que notre modèle est assez fiable on irait sur le terrain on va aller équiper les gymnastes des centrales inertielles et l'idée c'est qu'avec les données qu'on obtiendra on les repassera sur notre modèle de machine learning qui sera en mesure de nous donner après les informations d'angle articulaire qu'on souhaite obtenir. J'ai fait un parcours STAPS donc j'ai fait une licence APAS, activité physique adaptée santé à l'université de Poitiers et j'ai continué sur le master APAS également toujours à Poitiers et je suis arrivée ici pour la thèse. Au cours de ma formation STAPS j'ai effectué des stages en laboratoire de recherche de biomécanique et c'est un domaine qui m'a intéressée puisqu'il permet d'étudier le mouvement humain de façon mécanique et au fur et à mesure je me suis un peu plus spécialisée au niveau du fonctionnement de la colonne vertébrale parce que ce qui rentre dans mon sujet de thèse également. est-elle. est-elle. Sous-titrage ST' 501